L'Académie SIPA Football Club clôture en beauté sa saison football 2022-2023. Et c'est sous cette onction divine que s'était placée la grande rejouissance qui met fin à cette saison footballistique de SIPA à Dangbo ce dimanche 1er octobre 2023. Une organisation qui a lieu chaque saison et qui permet de jeter un regard sur les actions passées. Comme à l'accoutumée, nous organisons une rejouissance en collaboration avec les joueurs, les supporters et les fans de l'association. Nous faisons quand même le bina du parcours de la saison et nous nous reprogrammons pour la saison prochaine. Donc aujourd'hui c'est un joueur qui met la fin à la saison passée et qui donne naissance à la saison qui va démarrer d'ici là. Et plusieurs actions sont inscrites pour le compte de la saison écoulée dont voici quelques-unes. Nous avions participé au championnat régional amateur du 4 masculin saison 2021-2022 et 2022-2023 dans le département de l'EU. Nous avions également participé au championnat féminin de 3 au cours de la saison écoulée. Nous nous sommes aussi engagés pour le championnat des 4 masculins et des 3 féminins de la saison squadrique 2023-2022. Tant qu'il reste à faire, rien n'est fait du temps et plusieurs leçons sont tirées des résultats de la saison finissante afin que le futur soit beaucoup plus reluisant au sein de l'académie SIPA. Pour les résultats passés, comme je viens de le dire, je suis satisfait. Parce qu'on avait déjà participé à une saison en 2021 et cette saison passée là est plus meilleure. Les résultats sont plus meilleurs par rapport à la première saison qu'on avait eu à faire. Et je rappelle aussi que cette année, cette saison, on a fait le championnat des 4 masculins et aussi le championnat des 3 féminins qui vient de démarrer même en République du Bénin. Donc c'est une satisfatie totale pour nous à l'académie. Et nous promettons quand même de faire meilleur et plus que ça les années prochaines. Pour les années à venir, nous allons encore compléter le championnat national des jeunes, le U15. Nous allons faire le U15, nous allons faire le D4 masculin, nous allons faire toujours le championnat des 3 féminins. Nous allons toujours faire le championnat U15 comme je viens de le dire. Mais il y a beaucoup d'innovation qu'on a apporté. Parce que chaque fois, quand on tombe, il faut faire la rélecture, il faut faire un feedback pour voir ce qui n'a pas marché. Donc il y a beaucoup de choses qu'on est en train de corriger déjà. Une initiative qui reçoit l'action des sages et autres personnalités de l'arrondissement de Zungé dans la commune de Dangbo. Nous sommes en train de se faire le championnat de Zungé. Tout est fair. Nos conséquences sur notre groupe, nous allons vous dire qu'on n'a pasestly, le而且 qu'on n'a pas assez d'arévu de l' Boulder à New York. Pour el nuage, les jeunes qui nous ontprisent à Rdr. Jérot. Jérot jotin en tant que sujet de quelqu'un qui vient de voir au quotidien. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie à mon cher ami, collègue Claude Mauton Boko, qui n'est pas resté en marge de l'organisation, qui nous a beaucoup aidés. Je veux aussi dire un grand merci au conseil communal, monsieur Bouton Béna, qui n'a amenagé aucun devoir aussi pour nous accompagner dans cette initiative. Je ne peux que prier pour eux parce qu'ils sont déterminés à nous appuyer dorénavant. Je ne peux que prier pour eux pour dire une longue vie à eux et beaucoup d'attachement. Voilà, deux beaux points à l'horizon pour le rayonnement de l'académie SIPA Football Club à Zungue, dans la commune de Dangbo. Et les membres de cette association de football travaillent pour aspirer. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501